La problématique étant la plus-value du travailleur social dans et pour la transition digitale. Alors, public fragile, vulnérable, inégalité sociale persistante, profusion des nouvelles technologies, face à tout cela, les travailleurs sociaux sont désormais appelés à composer avec un numérique inévitable. A dire vrai, il y a longtemps déjà que quelques observateurs et analystes vigilants cherchent à décrypter les enjeux de ces évolutions. Depuis une vingtaine d'années, Vincent Meyer alerte sur la possible normalisation des pratiques induites par ces évolutions technologiques et il invite les travailleurs sociaux à cultiver leurs compétences pour ne pas perdre le sens et l'humanité de leurs interventions quand celles-ci se transforment. Celles et ceux qui participaient aux Assises ces dernières années ont déjà eu l'occasion et la chance d'entendre Vincent Meyer. Il est sociologue, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Nice, Sofia, Antipolis, Côte d'Azur. Il est également l'auteur de plusieurs publications. C'est l'occasion pour moi de vous inviter à nouveau à la table de librairie des Ombres Blanches. Et dans ses dernières publications, on pourrait noter « Interventions sociales, communications et médias » qu'il a publié chez l'Armatan. Vincent, merci. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont présents, bonjour à ceux qui sont à distance, bonjour à ceux qui verront dans l'avenir ou dans l'éternité numérique, sur différents supports, cette intervention. Alors, lorsque j'ai été sollicité, la question c'était de dire finalement, après tout ce que vous avez entendu hier, avec mes collègues, revenons sur ce que peut faire encore le travailleur social dans et par cette transition digitale. Alors, je précise tout de suite que je ne suis pas un robot. Vous pourrez me contacter à cette adresse-là, parce que un des éléments importants pour nous, c'est aussi de rester en contact avec le terrain et de poursuivre ce travail, notamment dans le centre de référence auquel j'appartiens, qui est l'Institut Méditerranéen du risque, de l'environnement, du développement durable, où nous travaillons sur trois grands thèmes, les territoires intelligents, la prévention et la gestion des risques, la santé, le bien-être, le vieillissement, et moi plus particulièrement, le défi du numérique pour les personnes en situation de handicap, de fragilité ou des personnes vulnérables. Alors, j'essaie le dispositif technique. Oui, pardon. Donc, je commence généralement mes interventions, et je n'ai pas résisté, je l'ai retravaillé, par citer Condorcet. Condorcet, dans son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, dit la chose suivante. Peut-être serait-il utile aujourd'hui d'instituer une langue écrite qui, réservée uniquement pour les sciences, n'exprimant que des combinaisons d'idées simples, se retrouve exactement les mêmes dans tous les esprits, n'étant employée que pour des raisonnements d'une rigueur logique, pour des opérations de l'entendement précises et calculées, fut entendue par les hommes de tous les pays. Je ne dirai pas tout, mais elle servirait à porter, sur tous les objets qu'embrasse l'intelligence humaine, une rigueur, une précision, qui rendrait la connaissance de la vérité facile et l'erreur presque impossible. Chers collègues, mesdames, messieurs, vous l'avez vu depuis hier, ce langage existe. Il est composé de deux chiffres, le zéro et le un. C'est tout l'univers numérique dans lequel nous baignons actuellement et qui est devenu ce langage planétaire dans lequel nous sommes. Alors, ce qui fait débat pour moi, et depuis longtemps, ce sont les deux questions de recherche sur lesquelles je travaille, c'est cette transition digitale qui est vécue par chacun d'entre nous dans nos vies personnelles et professionnelles. Pourquoi, en un mot, et pourquoi, en deux mots, on transfère une partie de nos compétences dans des technologies numériques qui sont très pervasives avec leurs innovations foisonnantes ? Alors, pervasives, ça veut dire qu'elles s'infiltrent partout. Elles sont présentes tous les jours dans notre vie et de plus en plus, d'une manière de plus en plus foisonnante. Donc, cette dimension pervasive est à prendre en compte parce que personne, finalement, aucun groupe professionnel, aujourd'hui, ne peut se passer d'une réflexion et des usages de ces technologies numériques. Et j'interroge deux notions particulières qui seraient la médiation et l'inclusion numérique. Alors, j'ai une distance très critique, je vais y revenir sur les questions d'inclusion numérique. Autrement dit, parce que cette transition, aujourd'hui, on nous dit, on a besoin de médiateurs, on a besoin de penser l'inclusion numérique. Et moi, pour reprendre une citation de Jacques Ellul, que j'aime beaucoup, j'aime mettre la réflexion avant le réflexe. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous le savez, la vitesse des clics, j'y reviendrai, est quand même phénoménale. Et je suis sûr que toutes et tous, vous lisez à chaque fois l'ensemble des informations qui vous sont données avant de vous connecter, les conditions d'utilisation des données. Vous voyez ? Et une fois avoir lu, vous acceptez d'une manière tout à fait éclairée tous les contenus en disant « I agree ». J'accepte. Et c'est cette acceptation-là que j'interroge, notamment. Alors, pour travailler cette plus-value, alors j'ai utilisé plus-value, je n'étais pas très content du terme, parce que je me suis dit, mais comme on est quand même, aujourd'hui, dans une espèce de marchandisation, encore, du social, suite à toute la logicielisation liée aux démarches qualité et à tout ce qu'on nous a imposé pour faire du social quelque chose d'autre ou de plus performant qu'il ne l'était jusqu'à présent, je me suis dit, je vais garder plus-value pour sa dimension économique. Et j'aimerais partager avec vous sept points, sept points, pas parfaits, mais sept points à parfaire et à maîtriser ensemble. Donc, penser pour et avec les publics cette transition digitale, mettre en discussion et en controverse surtout les dispositifs et les innovations, conserver la maîtrise de nos vies entre contrôle, standardisation comportementale et hyperpersonnalisation, ne pas parler d'une machine comme d'un humain, garder son libre arbitre, opter aussi pour une attitude d'attente, je vais y voir, la question du temps est une question importante dans le travail social. Et là, pour ce sixième point, je vais utiliser un gros mot, excusez-moi, chers collègues, parce que dans une vie antérieure, comme d'autres ici, j'ai été travailleur social, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, le diplôme supérieur du travail social. Donc, c'est un milieu dans lequel je fais à la fois des recherches, mais pour lequel j'ai une fidélité ancillaire particulière. Je vais utiliser un gros mot, une conscience professionnelle. Voilà. Et ensuite, déployer une intelligence de situation qui n'est pas tout à fait une intelligence artificielle et qui nous ferait revenir à ce qu'on appelle aussi, peut-être un autre gros mot, le discernement. Alors, le premier point, pensé pour et avec les publics, Michel le disait, nous avons déjà beaucoup produit sur ces éléments, et notamment deux ouvrages, les technologies numériques au service de l'usager, au secours du travail social, voilà, dans lesquels vous trouvez un très bon texte de Pascal Plantard, et transition digitale, handicap et travail social. Alors, pourquoi je parle de transition digitale ? Moi, par rapport à la révolution numérique, transition numérique, vous allez entendre tous ces termes substitués, tous ces mots substitués en permanence. Je suis en train de rédiger une notice pour le futur grand dictionnaire du numérique dans lequel j'explique en détail, mais en gros, parler de transition tempère tous les termes de révolution, de mutation, des transformations numériques, autrement dit, vous savez, le ceci tuera cela. Voilà. Donc, peut-être faut-il éviter de penser, le terme de transition nous amène à ne pas penser d'emblée au ceci tuera cela. Et ce terme de transition soulève aussi toute la digitalisation croissante de toutes nos activités humaines et renvoie aux traces, aux empreintes. Ça a été dit, je pense, dans les différentes interventions, c'est-à-dire que, même si nous n'avons pas encore une éternité numérique, on y reviendra, notre jumeau numérique laisse des traces à peu près partout. Et ensuite, c'est un terme subventionné, aujourd'hui, transition, vous savez, on parle de transition socio-économique, de transition écologique, avec tout leur poids politique. Donc, il s'agit d'inscrire aussi dans une dimension de tout ce qui est transformation numérique du secteur public. Et vous savez que c'est une dimension importante. Et nous avons essayé d'y réfléchir dans une dernière livraison qui est sortie au mois de mars, que j'ai dirigée avec Brigitte Bouclet et Didier Gello, dans laquelle on a vraiment pris un parti pris, c'est de dire l'avenir du numérique dans le champ social et médico-social. Ce n'est pas l'avenir du travail social. Dans, c'est l'avenir du numérique dans. Et là, nous avons essayé d'aborder ces notions comme électronisme, abandonnisme, c'est-à-dire tous ces Français qui ne seraient pas à l'aise avec le numérique et qui sont très nombreux. On a questionné aussi ces questions d'électronisme avec cette proposition de chiffres, parce qu'on va le voir après avec l'inclusion numérique, on nous dit que tant et tant de pourcentages des Français seraient encore éloignés du numérique. Alors même si ce sont des sondages sérieux, personne ne connaît la réalité de cet abandonnisme, de cet électronisme. Et donc, c'est difficile de mesurer aujourd'hui parce que je pense que nous sommes toutes et tous d'éternels apprentis par rapport à ce que nous réservent les proto-États que sont les GAFAM aujourd'hui. Alors, on parlait de GAFA, vous savez, un temps, maintenant on rajoute M avec Microsoft et maintenant même I avec IBM qui revient en force. donc mettez dans votre tête qu'on parlera bientôt de GAFAMI. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va s'étendre mais en tout cas ce sera important. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que fondamentalement, l'ensemble s'inscrit aujourd'hui dans tout un univers qu'on appelle les Smart City. Alors, j'ai contribué à cette réflexion dans un ouvrage dirigé par Boris Cyrulnik qui s'appelle Smart City, une autre lecture de la ville et actuellement, pendant ce congrès, je serai aussi connecté en webinaire avec un congrès que nous avons à Nice sur le Smart Data et les Smart City. Si j'insiste sur ce point, c'est que les logiques de désinstitutionnalisation aujourd'hui à l'œuvre, quel que soit le secteur de la petite enfance au grand âge, s'inscriront aussi dans les cités connectées de demain. Voilà. Dans l'ensemble des capteurs qui nous entourent et je crois que nous devons prendre en compte dès maintenant cette ville, cet environnement connecté qui sera notre environnement de demain. Alors, deuxième point, mettre en discussion et en controverse les dispositifs et les innovations. Alors, le travail social n'a jamais été en retard. Au contraire, il y a eu des réflexions très précoces. Alors là, vous avez ce premier ouvrage que je cite souvent d'information sociale qui, dans les années 70, ensuite dans les années 80 et ensuite plus tard dans les années 90, a déjà alerté. Donc, la thématique que nous traitons aujourd'hui est une thématique qui a déjà été largement traité dans le travail social avec une mise en discussion et une mise en controverse. Le Conseil supérieur du travail social en 2000 a fait un rapport sur les technologies numériques liées au travail social. Donc, ne pensez pas que les travailleurs sociaux ne se sont pas emparés de ces questions. Alors, dans cet ouvrage, dans ce numéro, dans cette première revue mensuelle de l'action sociale du travail social et des collectivités à l'UNAF paru en 68, il y avait toutes les prémices et dans l'ouvrage que je vous ai montré sur l'avenir du numérique dans le social et médico-social, André Vitalis, qui est connu d'un certain nombre d'entre nous, a commis un très beau chapitre dans lequel il montre que dès les années 60 et 70, les travailleurs sociaux se sont insurgés et ont lutté contre ce qu'on peut appeler la mise en fiche du social. C'est-à-dire que nous n'avons jamais été, je dis nous, je partage cette communauté de pratiques avec vous, nous n'avons jamais été en retard. Au mi-temps des années 70, qui se souvient encore du système gamin ? Entendez, gestion automatisée de la médecine infantile. Un système qui devait être mis en place dans les services de protection maternelle et infantile dans le traitement des certificats de santé des enfants en bas âge, notamment les enfants ayant un profil à risque. Qui se souvient encore du projet Safari, système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus, qui prévoyait d'identifier chaque citoyen par un numéro unique et d'interconnecter sur la base de cet identifiant l'ensemble des fichiers de l'administration. Le dernier, contre lequel il y a eu des levées de boucliers importantes, était dans les années 90, c'est l'utilisation par les départements du progiciel, alors le terme progiciel est apparu, qui s'appelait ANIS, approche nouvelle de l'information sociale. Donc, cette dimension de mettre le social en fiche était quelque chose qui a fait longtemps réfléchir les professionnels et dans ce numéro de 68, je ne résiste pas au plaisir non plus alors, Michel, je vais être un tout petit peu long mais je raccourcirai après. Ce texte-là a été écrit en 68. Plus encore que la domestication de l'énergie nucléaire, qui n'a point encore supplanté les sources conventionnelles de l'énergie et le développement de l'informatique marque un nouveau tournant dans l'histoire de l'humanité, l'ampleur de ses applications et plus encore les conséquences qu'elle peut avoir sur les formes de vie sociale ne peuvent être appréciées à l'heure actuelle. Tout au plus, pouvons-nous prévoir ces retentissements les plus immédiats dans le domaine du travail, de l'administration, de la recherche ? Ce numéro, donc celui que vous avez vu de 68, doit contribuer à situer ces problèmes parce que l'informatique peut n'apparaître que comme un des aspects aujourd'hui les plus frappants du progrès technique qui tend progressivement à relayer l'homme par la machine dans les secteurs de plus en plus vastes. Et parallèlement, la machine multiplie directement nos forces d'action sur ces choses, crée de nouveaux instruments qui intensifient à leur tour cette domination matérielle, mais cet accroissement de puissance est en même temps créateur de perturbations en fonction directe de la rapidité avec laquelle elle s'effectue. Et ces perturbations, chers collègues, tiennent essentiellement à l'époque, sur le plan du travail, à l'asservissement de l'homme aux exigences de la production, l'émiettement des tâches, la soumission au rythme de la machine, l'insécurité de l'emploi, tiennent, sur le plan de la vie courante, à l'écrasement de l'individu dans un univers où d'autre part tout se complique et qui nécessite une tension accrue de l'esprit et des nerfs, et enfin, sur le plan des relations, aux inégalités qui se creusent entre les individus, entre les catégories sociales, entre les régions, entre les nations, entre les parties du monde à la faveur des retards des uns et de l'avance des autres dans la course au développement. D'où le durcissement des rapports sociaux et l'intensification des conflits à tous les niveaux. C'est écrit en 1968. Ça n'a pas perdu une once d'actualité. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons tous les outils pour rentrer dans cette controverse. Et je voulais juste en citer deux rapidement pour vous, parce qu'il s'agit aussi de vous donner des outils. Nous avons une institution comme le Clémy qui nous permet de travailler à une éducation aux médias. Le Clémy, donc, pour apprendre aux enfants et aux jeunes à devenir des sujets à part entière, à ne pas être les objets aux mains des algorithmes. Donc, ce sont des ressources en ligne disponibles pour vous. Et il y a ce développement de ce qu'on appelle les MOOC. Voilà. Alors, la traduction de MOOC en France, c'est CLOM. C'est pour ça qu'on préfère les anglicismes, parce que CLOM, c'est très lourd, c'est court, en ligne, ouvert et massif. Et vous en avez un qui vous concerne directement, qui est assez formidable et d'ailleurs qui a été fait par le département de la Gironde et auquel un certain nombre de membres du conseil scientifique du CNAMO ont participé aussi. C'est le MOOC autour de la protection de l'enfance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait tout connaître de la protection de l'enfance peut suivre ce MOOC et peut s'inscrire dès maintenant. Il aura toute l'information en ligne. Troisième point. Troisième, alors, j'essaye de me mettre à la place du travailleur social. Que doit-il faire ? Quelle est la plus-value ? Celle de convaincre qu'il faut conserver la maîtrise de nos vies entre contrôle, standardisation comportementale et hyper-personnalisation. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un macro-système technique. Et à cette heure, dans certaines milles d'Internet françaises, vous pouvez visiter un quartier en rénovation et des monuments en photographiant des flash-codes qui renvoient des contenus en ligne et vous voyez sur votre portable où se libère une place de parking. Vous la payez immédiatement. Vous êtes alerté par SMS pour prendre votre nouvelle carte d'identité. Grâce à la politique Internet locale, vous pouvez organiser des déplacements de vos enfants, être en une seule fois en relation avec l'ensemble des acteurs pour l'emploi, suivre la collecte des déchets, échanger avec les enseignants, contacter d'autres parents d'élèves, demander d'urgence une aide à domicile aux voisins comme au personnel directorial, signaler une défaillance de voirie dangereuse pour tous, veiller à l'entretien de votre ciptière, annoncer votre mariage ou votre Pâques sur la place publique. Dans ce macro-système technique, nous sommes dans cette mobiquité dont a parlé Serge Miranda hier. Et tout ça, derrière tout ça, il y a ce que Bernard Stiegler appelait les nouveaux conquérants. les attilas du numérique, ces proto-états dont je parlais hier, qui sont quand même très proches des logiques de pouvoir et qui conditionnent aujourd'hui notre manière de penser, qui la filtrent, qui la connaissent avant nous et qui créent avec nous et avec l'ensemble des données que nous produisons tous les jours ce jumeau numérique. Quatrième point sur lequel nous devrions travailler, c'est d'arrêter de parler d'une machine comme d'un humain. Alors ça, on en a quand même beaucoup en ce moment de ces discours-là qui pourraient dire que finalement, la machine pourrait remplacer l'homme. Et je crois qu'un des devoirs des travailleurs sociaux, c'est justement de dire que face à la complexité des situations, des personnes, des publics, de leur fragilité, peut-être que même avec les dispositifs les plus performants de reconnaissance faciale qui vont pouvoir nous dire l'état mental de la personne ou autre, nous devons lutter contre cette manière de penser la machine comme un humain parce que, comme le dit le père de Syrie, vous connaissez Syrie ? Tous ces dispositifs aujourd'hui d'assistance vocale, vous savez, aux États-Unis, dans les familles maintenant, il y a maman, papa et Alexa. C'est-à-dire que quand le gamin ne sait pas, il ne demande pas à son père, à sa mère, il dit Alexa, dis-moi où sont... Alexa, donne-moi telle et telle information. Donc parfois, même l'objet technique répond. Il m'est difficile de comprendre les humains, j'en suis navré. Pouvez-vous reformuler votre phrase ? Et c'est vrai que ce n'est pas parce qu'un dispositif technologique imite, simule, représente des fonctions de l'humain que l'on doit l'identifier en tant que tel. Parce que la question qui se pose, c'est celle de la retranscription des règles éthiques, morales, en algorithme et avec elle, la façon de penser nos usages et notre relation individuelle aux technologies numériques. Alors, il semblerait que l'intelligence artificielle, 56% des Français feraient plus confiance à un robot que à leur manager, oui, ou à leur chef de service, ou à leur directeur, vous vous transformerez, et que Google veut développer une intelligence artificielle pour surveiller les bébés. alors déjà, Google veut transformer, veut avoir sa nouvelle Smart City en Amérique du Nord, mais en plus, inventer les systèmes qui, le brevet a été déposé, donc la surveillance des bébés se fera par Google. Demain sera plus beau, à n'en pas douter. De même, quand on parle d'une machine comme d'un humain, de plus en plus, alors là, à l'autre bout, un secteur dans lequel je travaille et que je partage avec Michel Bilet, celui du grand âge, de la perte d'autonomie, où de plus en plus de robots tiennent compagnie à des résidents dans les EHPAD, tiennent compagnie à, remplacent, et c'est vrai que la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer qui va vers un robot Nao, lui poser la question, il pourra lui la poser une fois, deux fois, dix fois, cent fois, le robot va répondre de la même manière et avec la même gentillesse et aujourd'hui, les repos deviennent aussi des assistants, des personnes en situation de handicap. Donc, ne pas parler d'une machine comme d'un humain, mais penser que prochainement, nos manières de faire et d'être vont être équipées par du non-humain est quand même une partie importante. Cinquième proposition, c'est de garder son libre arbitre et opter aussi pour une attitude d'attente. Alors là, j'aimerais vous convaincre que les travailleurs sociaux, au sens large, n'ont jamais eu une confiance absolue dans la donnée, dans les chiffres qui étaient faits, dans ce qu'ils pouvaient lire. Ils ont un autre terme, je ne sais pas si vous l'employez encore, ça s'appelle le ressenti. Voilà. Donc, pas simplement dans une donnée produite, mais dans un ressenti, combien même ce ressenti serait produit par notre double ou par notre jumeau numérique que nous produisons maintenant. Alors, vous savez, les logiques de parcours telles qu'on nous les présente aujourd'hui, c'est ça, c'est aussi un parcours d'identité numérique qui commence déjà avant la naissance jusque dans l'éternité numérique. Aujourd'hui, vous avez des économiques qui se branchent sur smartphone et la future maman peut avoir sur son smartphone les battements de cœur, le mouvement du bébé et il va produire des données avant même d'être né jusqu'à l'éternité numérique qui fait que même si les données pourront se perdre ou pour certaines s'effacer, il restera toujours des traces. Et donc, je pense que le travailleur social a aussi une conscience de ses limites, de celles du groupe auquel il appartient et du contexte. Avoir conscience de ses limites, c'est très important parce que les GAFAM, les GAFAMI, eux, pour eux, c'est nos limites. Il n'y en a pas. Voilà. On va toujours plus loin. On va toujours plus loin et même avec les futurs neuro-implants, les nanotechnologies et les développements, nous serons bientôt ces cyborgs, ces supra-humains qu'on... Enfin, peut-être pas tout le monde, mais un certain nombre d'entre nous. Et peut-être faut-il aussi garder une conscience relationnelle autant face à la dématérialisation qu'à une mise en danger avec notre capacité d'anticipation. Une conscience relationnelle face à la dématérialisation, on y est, à fond. 2022, tout doit être dématérialisé. Chers collègues, chers amis, pour la dématérialisation, on n'a jamais eu autant besoin de matériel. C'est quand même assez incroyable. Donc, vous voyez, savoir raison garder et garder son libre arbitre là-dessus, c'est important. et ensuite aussi cette mise en danger et cette capacité prédictive, on va le voir avec les systèmes, cette capacité de prédire ce que pourrait être un comportement, une manière d'être, est quand même forte et le temps du social ou le temps social où chaque situation est unique n'est pas du temps, n'est pas du tout le temps numérique des clics. Voilà. C'est quelque chose d'autre et vous le savez bien au quotidien. La manière dont les personnes, bon, rentrées dans les mesures vont pouvoir se transformer dans l'univers qui est le leur ne se fait pas en quelques clics. En aucun cas. Et pourtant, c'est cette rapidité qu'on voudrait nous mettre à l'œuvre quand on parle d'inclusion numérique. C'est ça qui me dérange le plus parce que là, vous avez notamment sur le site du gouvernement, sur le site inclusion numérique que je vous invite à visiter, vous avez un kit rapide, un kit d'intervention rapide. Vous voyez, cette vitesse aujourd'hui aussi qui nous poursuit, ce site a pour objectif de permettre à toute personne, en particulier les non-professionnels de la médiation numérique, d'abord dérapidement les principaux enjeux de l'accompagnement des individus en difficulté sur les outils numériques. On accueille, on diagnostique, on accompagne, on oriente. Donc, on va progressivement vers une France numérique dans laquelle on ne serait, enfin, on est plus connecté que jamais. Et là aussi, on produit des chiffres d'une manière importante où on nous pose un certain nombre de défis de l'inclusion. Aujourd'hui, tout doit être inclusif. L'entreprise, l'école, il n'y a plus aucun domaine qui échappe à l'inclusion. Même l'écriture devrait devenir inclusive. Alors, ça marche d'autant mieux comme terme subventionné qu'il est sevré de tous ceux qui l'ont précédé. Pour ceux qui connaissent, intégration, oui, insertion, enfin, tous ces termes qui faisaient Flores à un moment donné. Et c'est vrai que toutes ces logiques d'inclusion numérique viennent aussi en contrepoint de l'aménagement numérique des territoires, d'une cohésion numérique territoriale. Autrement dit, l'idée nous est vendue que le numérique est bon, le numérique est bien et le numérique est au service de notre cohésion sociale et territoriale et bien sûr pourrait réduire toutes les formes de fractures. C'est une vision très enchantée, finalement, que j'essaye de vérifier à chaque fois dans les travaux de recherche-action que nous menons à l'IMRED et dans le diplôme universitaire que nous sommes en train de monter qui s'appelle Transition digitale et liens sociaux. Alors, il y a eu un temps en 2017 où l'ancien secrétaire d'État chargé du numérique a lancé une stratégie nationale. On ne sait pas trop ce qu'elle est devenue, cette stratégie nationale. Alors, il y a eu des passes numériques. Il y a actuellement un certain nombre d'applications qui sont utilisées. Il y a ce qu'on appelle des tiers-lieux. les tiers-lieux, avant, on les appelait des espaces publics numériques. Aujourd'hui, c'est devenu des tiers-lieux, des lieux de co-working, parce que l'anglicisme est toujours beaucoup plus hype dans cette manière de faire. Voilà le monde dans lequel tout va s'accélérer. Quand je pense qu'il y a 20 ans, on parlait encore d'autoroutes, de l'information. Voilà. Mais en tout cas, tout va s'accélérer sur notre territoire et dans nos vies. Et c'est vrai que cette accélération, alors là, je cite des sources CSA, c'est quand même incroyable comme ces objets techniques rythment notre vie. Voilà. Alors, méfiez-vous des chiffres, bien évidemment, mais il semble que 20% d'entre nous consultent au moins 5 minutes leur smartphone au réveil. C'est même le premier objet qu'on prendrait en main au réveil. Alors, toute ressemblance avec des pratiques existantes, bien sûr, dans cette salle, ne serait que pure coïncidence. Mais qui étend encore son smartphone ? Bon, je ne vois pas bien, mais ce n'est quand même pas une foule unanime. 90% ne sortent jamais de la maison sans lui. On en fait usage sur le lieu de travail, on le manipule pendant qu'on conduit. Alors, je passe très vite, mais à partir de 21 heures, on s'en sert en même temps qu'on regarde la télé, étant donné qu'on est vraiment dans des familles aujourd'hui multiscreen. Voilà. vous avez peut-être dans la nuit certains qui regardent la télé, d'autres qui vont être sur leur tablette, sur leur écran d'ordinateur et en même temps sur ceux du smartphone. 41% préfèreraient se passer de sexe que de portable. On est encore en dessous de la vérité, je pense. On est encore en dessous et 49% l'utilisent en pleine nuit et 50% seraient le nombre de connexions quotidiennes chez les 18-24 ans. Alors moi, je suis très mal à l'aise avec tous ces chiffres et tous ces pourcentages parce qu'effectivement, ça fluctue très vite et que ce sont des affichages pour nous faire rentrer dans le dedans de la tête s'il le fallait encore, à quel point ces objets sont aujourd'hui indispensables dans notre vie. Sixième point, ce serait de développer une conscience professionnelle. Alors là, je vous l'ai dit, c'est un peu un gros mot parce que progressivement, comme le dit mon collègue Laurent Chemla, toutes les données numérisées seront un jour utilisées de toute façon. C'est même la première fonction de l'informatique et donc, on doit s'en protéger et la seule façon, ça a été dit, c'est d'éviter qu'ils existent. Mais quand même, nous créons notre identité numérique qui est bien sûr complètement différente de l'identité personnelle ou sociale que nous avons, mais cette idée, cette identité numérique, pardon, donne une représentation de soi qui est au sens très goffmanien une nouvelle présentation de soi dans des espaces accessibles sur l'Internet qui concernent autant les institutions, les organismes, un individu, un collectif, une marque. Donc, il y a des enjeux sociaux, politiques extrêmement importants et peut-être que cette conscience professionnelle, c'est d'alerter sur cette identité numérique en train de se faire, de dire qu'un professionnel n'est jamais seul, qu'il est intégré à une équipe éducative, qu'elle-même est dépendante d'entités plus larges, c'est-à-dire que, il y a quand même, face à cette hyper-personnalisation, une dimension très... Oui. Et que... Il a conscience qu'il s'expose à des risques et qu'il y expose aussi ses collègues comme les personnes accompagnées. Donc, c'est aussi une conscience d'une portée de ses actes pour éviter que, dans notre monde, on termine par ses scorages émotionnels et sociaux tels qu'on le trouve en Chine. Et finalement, vous savez, en Chine, maintenant, il y a trois types de scorages. Le premier, c'est la présence, c'est-à-dire que ces job-là savent où vous êtes. Alors, ça me fait toujours rigoler avec les logiciels de traçage. Google sait exactement que je suis là, que j'ai passé tant de temps là. Si je ne désactive pas et combien même je le désactiverais qu'il le serait quand même. Voilà. Donc, les scores de présence, les scores émotionnels. C'est-à-dire qu'un score émotionnel, c'est toute l'attention que vous portez, l'émotion que vous pouvez ressentir et notamment avec la reconnaissance faciale. Alors, moi, je viens de Nice. À Nice, nous avons 2660 caméras qui nous filment en permanence. Voilà. Nous sommes la ville la plus vidéo-surveillée de France. Donc, c'est un lieu social intéressant. Avant d'avoir, je ne sais pas si Serge Birona vous a parlé du remplaçant du Wi-Fi qui sera le Wi-Fi demain et par la lumière. Et nous aurons sûrement des réverbères qui ont plus de données de la lumière, auront des capteurs de son. Alors, c'est pour lutter contre la pollution sonore. Oui. Mais, qui pourront à peu près tout enregistrer dans l'espace public, des capteurs de mouvements, y compris infrarouge. Voilà. Donc, cette société de surveillance, peut-être, devons-nous être, en prendre conscience. Alors, scorage émotionnel et finalement, donner un score social. Vous avez entendu parler, les Chinois donnent un score social qui vous permette, finalement, de voyager ou non. Donc, plus que jamais, nous sommes dans une plateformisation du social. les ASH m'avaient demandé de réagir à cette dimension-là parce que, de plus en plus, cette plateformisation, notre espace personnel, et vous avez tout à la banque, sur votre mutuelle, etc. Chacun d'entre nous a de multiples espaces personnels et on se dit, effectivement, que les personnes en situation de fragilité, de vulnérabilité, les personnes que vous connaissez, que vous suivez, que ce soit les familles ou que ce soit les enfants, ont quand même beaucoup de mal à rentrer dans ces espaces personnels. Alors... Il y a plein de questions, déjà, par SMS. D'accord. Juste pour vous dire qu'effectivement, dans cet autre, là, vous avez quand même la réalité virtuelle qui vient en force, même si les casques sont encore très laids. Voilà. Notamment pour les personnes, pour l'avancée en âge, et jusqu'à Rennes, parce qu'à Rennes, ils sont à la pointe de tout. Voilà. Je le dis, je ne sais pas comment font les Bretons, mais, voilà, ils sont à la pointe de tout, où ils proposent même la messe en réalité virtuelle aux résidents des maisons de retraite. Voilà. Donc, je ne sais pas pour l'Eucharistie, pour ceux qui connaissent comment ils le font, mais gageons que les Bretons vont trouver une solution. Septième et dernier point, c'est déployer une intelligence de situation, c'est-à-dire revenir au discernement. Parce que de plus en plus, aujourd'hui, nous avons effectivement des assistants virtuels. Cette réalité virtuelle qui a fait déjà ses preuves, y compris dans le gaming, dans les jeux, pour guérir des phobies et autres, voilà, cette assistante virtuelle va devenir de plus en plus importante et nous savons bien à quel point, aujourd'hui, le smartphone remplace déjà tous les objets classiques, que ce soit le réveil matin, l'appareil photo, la montre, le téléphone fixe, l'agenda, le plan, la carte, etc. Et qu'à quel point nous sommes, qu'il peut être considéré, comme le dit Pierre-Marc de Biazy, comme le troisième cerveau dans sa phénoménologie du smartphone. Alors, derrière tout ça, il y a, je vous l'ai dit, des algorithmes. Alors, je ne vais pas, je n'ai pas le temps de le commenter, mais nous avons la CNIL et la CNIL nous donne quand même beaucoup, beaucoup d'informations. Quand vous voyez que ces algorithmes doivent permettre de générer de la connaissance, de faire du matching, de prédire, de recommander, alors juste pour la prédiction, prédire des décrochages scolaires, prédire la chance d'un succès d'un procès, prédire des épidémies, détecter les profils à risque, voilà, détecter les collaborateurs qui risquent de démissionner dans les prochains mois, voilà, gérer des œuvres ayant un maximum de chances de plaire aux spectateurs comme Netflix que vous ne pouvez pas, ne pas connaître. Alors, sachez quand même que la CNIL a produit un kit pour les travailleurs sociaux, notamment pour la protection des données et le partage des données. Donc, ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'il y a les outils qui sont à disposition et que vous pourrez utiliser. Voilà, donc, pour terminer, quatre questions. cette technologie qui simule ou qui contrôle toutes les situations humaines, oui, non, on va rester dans le binaire, des composants et des programmations qui pourraient faire preuve de créativité, hors des bornes qu'on leur a données. Alors, Serge, il me dit, c'est possible, c'est possible. Je vais te montrer comment ça marche. Voilà. Un aidant H24 pour répondre à tous les besoins et les demandes ou effectuer des actions difficiles ou pénibles et, finalement, une technologie qui serait respectueuse des différences, qui aurait la possibilité de mesurer les conséquences éthiques et morales de son fonctionnement. Et comme le disait Asimov, j'ai pas peur des ordinateurs, j'ai peur qu'ils viennent à manquer. Et là, je me déconnecte. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Alors, il y a plusieurs questions qui sont parvenues déjà par SMS, au moins six. Je ne sais pas si on aura le temps de tout traiter. Essayons. Quelle différence entre digital et numérique ? Alors, c'est bien sûr une réalité mêlée. Aujourd'hui, par exemple, moi, je ne parle pas de technologie digitale, je parle de technologie numérique. J'ai essayé de vous expliquer que l'utilisation du digital, je le renvoie aussi à la question de l'empreinte, oui, de l'empreinte digitale du doigt et c'est l'anglicisme le plus utilisé. Voilà. Donc, j'associe digital à transition, mais effectivement, c'est assez proche. Mais en tant que chercheur, nous devons toujours expliquer les termes que nous utilisons. et le digital, pour moi, renvoie vraiment à cette question de l'empreinte du doigt. Vous savez, le nombre de fois aussi que vous scrollez votre écran, oui, tout ce que se contacte avec les clics, avec les doigts, amène. j'ai préféré le terme de digital. Une deuxième question. Pensez-vous qu'il existe un lien entre le numérique qui est dans l'immédiateté et le manque de concentration et la non-gérance à la frustration des jeunes aujourd'hui ? Je ne sais pas. Voilà. Je suis infautu de répondre à cette... Oui, mais on a le droit. à cette question. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut vraiment réaliser des études d'usage. Eh oui. Voilà. C'est-à-dire que répondre d'une manière automatique, mécanique, en disant ceci tuera cela ou ceci fera cela serait une erreur colossale. OK. Voilà. Donc, il faut développer des études d'usage pour voir, selon les publics, avec une granularité très fine, comment cette dimension retenez ce terme très pervasive, oui, que ces technologies s'infiltrent partout dans notre vie. Voilà. Elles sont présentes à tout moment et de plus en plus. Et je pense que c'est ça qu'on doit réaliser, notamment dans le cadre de ce qu'on développe, des recherches actions ou des recherches, on va dire, participatives dans les travaux. Avec Serge, nous avons travaillé sur une application pour les personnes en situation de prostitution. Nous avons travaillé sur la mise en œuvre d'un environnement virtuel qui permet à des enfants atteints de cancer. Alors, les projets n'ont pas abouti parce qu'il y avait une dimension éthique, parce que, justement, on a mis la réflexion avant le réflexe. Voilà. Mais nous avons travaillé sur des projets qui, effectivement, nous permettent de réfléchir à ces usages-là. Mais on n'a pas toutes les réponses et on aura encore besoin de beaucoup de recherches aujourd'hui et surtout d'être dans des descriptions très ethnographiques de ces usages. Allez, on enchaîne. Une autre question. Il faut arrêter de parler d'une machine comme d'un humain. Ne pensez-vous pas qu'avec l'homme augmenté qui advient, le risque n'est pas plus de considérer l'homme comme une machine ? Alors, effectivement, cette question de garder son humanité hors des objets connectés est un choix. Est un choix. Est un choix personnel. On peut, après, opter pour les implants. Voilà. Mais sachez déjà que simplement votre smartphone fait aujourd'hui partie de cet humain augmenté et que la seule façon, et ça a été dit, de ne pas rentrer complètement dans cette supra-humanité, moi, je ne parle pas d'humanité augmentée, j'essaye d'avoir supra-humanité ultra-humain parce que je me réfère beaucoup aux travaux de Pierre Théard-de-Chardin sur la dimension de l'évolution et du progrès. C'est-à-dire que si, effectivement, on y va, tout tend vers le bien et tout converge et qu'il faut avoir une attitude plutôt positive par rapport à ça, mais quand même, on ne peut que voir à quel point l'ensemble de ces objets, même s'ils ne sont pas encore implantés en nous, même si les nanotechnologies n'en sont qu'au début, vont contribuer à tous nos besoins physiologiques. Entendez bien, c'est-à-dire que, imaginez-vous, vous connaissez tous la pyramide de Maslow, classique, la base maintenant de la pyramide de Maslow, c'est l'écran, c'est la connexion, c'est le smartphone et c'est le niveau de batterie. Voilà. La première des choses qu'on cherche, hop, on cherche son réseau, on va, si jamais on devait manquer d'énergie, ce n'est pas de l'énergie physique, c'est celle qui permet d'alimenter le smartphone. Donc c'est une question qui reste aussi ouverte. La notion d'intelligence artificielle, est-ce que ce ne serait pas important d'essayer de trouver un autre mot que le mot « intelligence » ? Je ne sais pas lequel, personnellement, mais est-ce qu'il n'y a pas une question à ouvrir ? Non, le débat sur l'intelligence artificielle est largement ouvert, nous y travaillons depuis longtemps. Moi, je pense aussi à tous les publics que vous connaissez, qui ne sont pas, eux, confrontés à cette dimension, mais qu'il faudra bien l'intégrer quelque part dans les fonctionnements en train de se faire, et leur expliquer que leur vie, que leur parcours est mis en données et peut être traité dans une gouvernementalité algorithmique. C'est-à-dire que, pour moi, je préfère actuellement, comme je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle par rapport à d'autres collègues, je préfère parler de la gouvernementalité algorithmique, c'est-à-dire de ce que les algorithmes nous font un peu derrière notre dos. Ok. Voilà. Dans nos vies. Alors, une autre question. Dans votre démonstration, nous irions donc vers un monde où nous n'accepterions plus aucun risque et où nous aurions l'illusion du contrôle. Quel en est, selon vous, le risque dans notre pratique professionnelle future ? Merci. C'est la prédictivité. C'est ce qu'on pensait. C'est-à-dire que nous aurions toutes les données sur toutes les personnes dans toutes les situations et que l'ensemble de ces actes et de ces activités pouvant être réduites en données, on saurait exactement ce que la personne fait ou fera. Voilà. Alors que, dans le travail social, il y avait quand même en permanence ce doute. Oui. Je parlais de la reconnaissance faciale avant. Je suis sûr qu'aucun travailleur social ne s'est jamais basé sur la reconnaissance du facial, sur l'expression du visage, mais plutôt sur le vécu de la personne, sur la manière... Voilà, je vais réutiliser ce gros mot de ressenti. Et je pense que c'est ça qu'il faut cultiver aujourd'hui dans une commune humanité, c'est-à-dire ne pas tout déléguer à cette gouvernementalité algorithmique. Et peut-être, peut-être, justement, par rapport à la vitesse dont je parlais avant, reprendre un temps différent. Voilà. Le temps des clics n'est pas le temps du social, même si aujourd'hui on nous promet un environnement qui est doté de multiples capteurs de données électroniques afin de gérer toutes les informations. Vous savez, ce fantasme du temps réel, de l'immédiateté, de l'action immédiate. Allez, une dernière peut-être. Que penser des logiciels où nous devons rentrer les données familiales et le contenu de nos interventions en AEMO ? Logiciel qui, rappelons-le, transite par Internet. Oui. Vous n'avez pas le choix. Voilà. Vous n'avez pas le choix. Le social a accepté de rentrer dans la logicielisation avec les démarches qualité. Voilà. Très tôt, finalement, c'était le fantasme de se dire qu'au travers de ça, on va pouvoir enfin avoir une trace et avoir une visibilité de l'activité. Voilà. Juste une petite anecdote, Michel, très rapide. On termine. Dans les études d'usage que nous faisons, nous étions dans un EHPAD qui rentrait des données sur une personne qui venait d'arriver. Voilà. Et il y avait un certain nombre de cases à cocher et notamment pour le comportement de la personne, le comportement violent. Voilà. Il y avait marqué « coup ». C'est-à-dire, elle donne des coups, oui. La personne a coché « coup » et on est passé à autre chose. C'est-à-dire, autrement dit, dans ce logiciel, ce réceptacle de l'ensemble des données qui va permettre peut-être d'avoir un service public augmenté, plus prédictif et fournir des crédits sociaux. On ne sait jamais. La personne était réduite à une donnée. Elle donnait des coups. Voilà. Et quand j'ai posé la question aux équipes éducatives en disant « mais finalement, ce clic ce réflexe avant la réflexion, qu'est-ce qui vous apporte comme données ? » Alors que la personne, peut-être, a été violente une fois et ça arrive souvent dans le grand âge et d'une manière importante. Donc, quelque part, c'est là que cette conscience professionnelle, c'est là que ce discernement se joue. C'est-à-dire, dans la manière dont vous allez produire les données et dont vous allez les rentrer dans ce type de dispositifs qui, de plus en plus, privatisent, entre guillemets, nos espaces de réflexion et nos espaces de travail. Merci. Merci.